Bonne arrivée les amis, aujourd'hui, 108ème jour de l'aventure, réveil à Cara. Alors, hier, je n'ai pas filmé journée de repos, vous connaissez la musique, journée de repos et journée de montage, je suis sorti juste pour aller manger hier. Alors, Cara, c'était juste une étape sur la route en direction du sud. Aujourd'hui, j'aimerais prendre la direction de Sokode. Sokode, c'est une ville importante, c'est même la deuxième ville du pays ici au Togo, c'est la deuxième ville après Lomé. Alors oui, ça va être le deuxième jour en vidéo, je ne vous ai toujours pas donné beaucoup d'informations sur le Togo. Et oui, bien sûr, la capitale du Togo, c'est Lomé. Je vous donnerai quelques informations au cours de la journée. Donc, Sokode, je viens de regarder, c'est environ 75 km d'ici, ça devrait prendre 1h30 ou 2h, ça dépend si le taxi fait beaucoup d'arrêt sur la route. Je ne sais pas du tout d'ailleurs comment y aller, je pense qu'il y a des taxis collectifs, il y a peut-être des bus. On va aller se renseigner auprès de la réception, je vais aller payer la chambre. Je viens de boucler mon sac, je n'ai plus qu'à le mettre sur le dos et nous pourrons prendre donc la direction de Sokode. Donc, vous m'emmenez où là ? Pour les bus ou pour les taxis ? Je ne sais pas vous, les bus sont bien tardis. Et les bus, peut-être qu'il va falloir attendre, les taxis, ça sera plus rapide, non ? Un peu rapide. Allons-y. Les bus, là, il faut attendre. Le taxi, avec un peu de chance, il sera plein, on pourra partir. Alors, je viens d'arriver à la gare routière de Cara. Alors, lui, il prend la direction de Lomé, mais Sokode, c'est sur la route de Lomé. Donc, je vais pouvoir monter dans ce véhicule, 2500 francs CFA. Il manque encore, je crois, trois personnes. Donc, on devrait normalement partir bientôt. On est chargé comme il faut sur le dessus. On devrait être chargé comme il faut à l'intérieur. Voilà, c'est parti, direction Sokode. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue à Sokode. Je viens de laisser mon véhicule partir. Vu le nombre d'arrêts qu'on a fait sur la route, vu comment ils sont chargés, je peux vous dire qu'ils ne sont pas arrivés à Lomé. Bonneauberge. Oui, tout simplement, l'établissement où je vais passer la nuit, ça s'appelle la Bonneauberge. Pourquoi chercher des noms compliqués parfois ? On met un nom positif comme ça et c'est parfait. J'ai fait une recherche sur Google Maps et puis, je voyage également comme au Bénin avec un petit futé. Vous savez, guide papier, là. Je ne suis pas particulièrement fan des petits futés, mais je crois que Togo et Bénin, il n'y avait que ça de toute façon. Et cette adresse était dans le petit futé et la description que j'ai lu correspond à peu près, plus ou moins, à la réalité. En tout cas, j'ai été accueilli à l'entrée par une femme très sympathique qui m'a proposé chambre ventilée ou chambre climatisée. Ventilée, c'est 5 000. Climatisée, c'est 7 000. J'ai choisi climatisée. Et comme indiqué dans la description du petit futé, c'est une chambre basique, rudimentaire. Mais bon, je l'ai déjà dit plein de fois ce truc, mais je vais le répéter. Moi, quand c'est basique, tout simple, ça me va à partir du moment où c'est propre et que c'est bien tenu. Et on le voit au premier coup d'œil. Moi, j'ai l'habitude, j'arrive, je vois à peu près que c'est bien tenu. Donc, on a un grand lit ici, un bureau, enfin une table ici pour travailler, c'est parfait pour pouvoir mettre les affaires. Une armoire ici avec une ponderie. Quand je vous dis que j'aime bien les chambres basiques bien tenues, je parle d'éléments tout simples, mais comme un porte-manteau par exemple. Voilà, ça c'est pratique au moins pour mettre les affaires. Alors, la clim, c'est un peu la clim à l'ancienne. C'est les anciennes clim, vous voyez, ça souffle comme ça, comme on trouvait aussi beaucoup en Inde. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est une charpe, donc c'est de la bonne cam, ça tient. Et franchement, c'est pas trop bruyant parce qu'en Inde, j'en ai connu des clims comme ça, mais qui étaient très, très bruyantes, qui faisaient un boucan d'enfer. Là, ça va, c'est pas très bruyant et l'air est bien, bien froid. Et puis, une salle de bain est bien écoutée dans son jus, basique, toute simple, avec les toilettes, la douche et le lavabo ici. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas ici. Je suis venu à Sokodé, mais en fait, la chose qui m'intéresse le plus, c'est à Chamba. Chamba, c'est un peu plus de 35 km, je crois, 36, 37 km pour être précis. Et aujourd'hui, c'est dimanche et c'est le jour du grand marché. Apparemment, c'est l'un des plus beaux marchés de la région. C'est même près de la frontière béninois, je crois qu'il y a des peuls qui viennent du Bénin. Enfin, ça rassemble beaucoup, beaucoup de monde et c'est un marché qui se tient toute la journée. Hier, j'hésitais, je me suis dit, ouais, mais avec le temps que je vais prendre pour arriver à Sokodé, peut-être que voilà, la matinée sera passée. Mais c'est vrai que les marchés ici en Afrique, ils se tiennent toute la journée et surtout, ils se sont animés toute la journée. C'est vrai qu'en Asie, ça commence fort le matin, ça se calme le midi, ça s'anime un petit peu en fin d'après-midi, mais c'est surtout le matin que c'est très animé. Là, j'ai l'impression qu'en Afrique, ça bosse toute la journée, comme d'habitude, soit un taxi collectif. Mais j'ai peur que ça prenne encore un peu de temps parce que vous savez, les taxis collectifs, comme ce matin, c'était le cas partout au Bénin. Quand vous arrivez, il y a toujours un rabatteur. Ce n'est pas le chauffeur qui vient vous chercher, c'est le rabatteur. Je dis, on part bientôt ? Alors, je pose toujours la question, je suis toujours un petit peu naïf. Ah, on part bientôt, c'est plein et tout. Vous savez, ils disent toujours, oui, on part maintenant ou on part dans trois minutes. Trois minutes, c'est une demi-heure, en fait, les véhicules ne sont jamais pleins. Bon, ça a dû m'arriver une fois ou deux au Bénin où j'étais chanceux. Donc, je vais voir, je vais essayer de voir en zen combien ça peut coûter. Ça sera un petit peu plus cher, mais ça sera certainement plus rapide. Je fais juste l'aller, je ne fais pas le retour. D'accord, juste l'aller. Merci. Ah, ok, d'ailleurs. Bonne route. Merci. Merci. Vous, vous prenez de l'essence, moi, je prends à boire. Bonjour, madame. Ah, ben, il y a du choix. C'est quoi, ça ? Bon, il y a du sucre partout. Ça, c'est quoi, Energy Drink ? Energy. Non, ben, je vais prendre Walcola. Ça, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est bon. Alors, nous sommes sur la route avec mon chauffeur. Alors, au départ, c'est une autre personne qui est venue me chercher parce qu'ils m'ont expliqué qu'aujourd'hui, c'était dimanche, qu'il fallait appeler le service pour pouvoir sortir parce que l'application Gozem, normalement, là, c'est que dans la ville. C'est pour la sécurité, c'est bien, c'est positif. Il a appelé pour dire, je sors, je vais à Chamba parce que, je vous l'ai dit, c'est 36 ou 37 kilomètres d'ici. Et puis, on est juste à la sortie de la ville. Le monsieur devait acheter de l'essence et puis, je fais du, je crois, pour son téléphone. Une minute, je termine et puis, on y va. C'est bon, c'est bon. Nous venons d'arriver au grand marché du dimanche. Alors, il y a un espèce d'arche, là, à l'entrée, c'est écrit « Marché moderne de Chamba ». Donc, c'est un marché, voilà, qui est très animé le dimanche. Et effectivement, il y a pas mal de monde. La route, c'était assez long. Je pensais que ça serait plus rapide, mais la route, elle était un peu éclatée quand même. La course en Zem, là, c'était un certain montant. C'était 1700 et quelques. Bon, j'ai donné une rallonge au chauffeur parce que c'est vrai que la route, elle était quand même un peu éclatée. C'était compliqué. C'était assez sport. Il se l'allomait. Enfin, je voyais qu'il était très attentionné pour que je ne sois pas trop secoué derrière. Il était vraiment très sympathique. Et là, il était quasiment prêt à m'attendre. Il m'a dit « Non, mais je garde la moto, je vais t'attendre ». Mais je dis « Bon, écoutez, je fais le tour du marché. Ça se trouve, je vais rester deux heures ici ». Et je dis « C'est dimanche. Aujourd'hui, rentrez chez vous. Profitez. Je trouverai bien un Zem pour rentrer. Ça ne m'inquiète pas. Donc, je l'ai payé. Voilà, il a pris le chemin du retour. Et nous, on va pouvoir découvrir ce grand marché de Chamba. Alors là, depuis que je suis rentré, ce que je vois surtout, c'est pas mal de vêtements. Mais regardez, là, on a des vélos. Ce n'est pas un parking. Ce sont des vélos qui sont à vendre. Ce sont des vélos qui sont tout neufs. Donc, il y a vraiment de tout sur ce marché. Des vêtements. J'imagine qu'il y a une section aliments, nourriture, fruits, légumes. Mais là, on a des vélos. On a plein, plein de vélos adultes, enfants. Il y a l'air d'avoir pas mal de choix sur ce marché. J'ai retrouvé un produit qui ressemble à l'Akpan. Mais ce n'est pas Akpan, ça s'appelle Dégé. C'est un genre de yaourt. C'est fait à base de maïs ou pas ? Non, c'est à base du lait. Juste du lait. Et du lait quoi ? Du lait de bâche ? Bon, c'est un genre de yaourt fait à base de lait. Donc, ça, ça paraît normal jusque-là. Et après, on peut mélanger avec plusieurs choses. Moi, je vais prendre avec du sucre. Et il y a du lait concentré aussi ? Non ? Il n'y a pas de lait concentré. Il y a quoi ? Ça, c'est quoi ? Petit mille. Petit mille. Petit mille ? Je ne connais pas. Et ça, c'est quoi ? Ce moule, couscous. D'accord. Vous pouvez mélanger avec petit mille ? Oui. Un peu de sucre et de la glace. Petit mille. Bon, ça doit être une céréale, j'imagine. Le sucre, c'est bon, c'est assez. Un peu de glace. Et là, il y a une dose déjà préparée. C'est la même chose, non ? C'est une portion qui est déjà préparée ? De 200. D'accord. Merci beaucoup. Premier dégué au Togo, sur le marché de Chamba. Alors, il faut penser à bien mélanger. Bien sûr, c'est comme la pan, c'est pareil. Petit mille, on mélange avec le yaourt, le sucre et la glace. Déjà, la première chose, c'est que c'est bien frais avec la glace. Ça fait vraiment du bien, parce qu'il fait encore aujourd'hui très chaud. Le goût, ça sera proche du yaourt nature, comme on pourrait avoir en France. Avec du sucre, bien sûr. Le goût est légèrement différent de l'acpain glacé que j'avais goûté au Bénin. On sera proche avec du yaourt nature, simplement, où on met du sucre avec. Et après, évidemment, on trouve les petits morceaux, les grumeaux de petits milles. Ça apporte un petit peu de consistance à l'intérieur. Le premier dégay au Togo, c'est validé. Je viens de passer devant un bel étal de sel. Regardez, les amis, ces cristaux de sel, ils sont vraiment très, très gros. Du sel qui vient de la côte togolaise, apparemment. On a le petit bol ici à 200. On a le bol moyen à 600. Le grand bol ici pour 1200 francs. Le petit étal d'épices en conditionnement. Regardez comme c'est mignon, les petits conditionnements. C'est préparé. Alors oui, ça fait beaucoup de plastique. On a des graines de coriandre ici, des clous de girofle, il me semble ici. Peut-être du poivre long, je ne vois pas trop à travers le paquet. Un peu d'échalote, un peu d'oignon. Là, on doit retrouver, j'imagine, le sel. On a du curry. On a plein, plein de types d'épices. On a même de la mayonnaise, des petits pois. Bref, je vous l'ai dit, on trouve un peu tout sur ce marché. Je poursuis mon petit tour sur le marché et je tombe sur une jolie bassine de bissap. On le connaît, c'est le bissap rouge qui sert à faire la boisson. Mais à côté, regardez ce qu'on a. On a du bissap blanc. Je découvre complètement, je ne savais pas que ça existait. Le bissap blanc, mais celui-ci, ce n'est pas pour faire des boissons. C'est pour cuisiner, c'est pour faire des sauces. Je viens de demander à la dame, c'est elle qui m'a expliqué. Donc, on a le bissap blanc pour la cuisine, pour faire des sauces. Et le bissap rouge pour faire la boisson. Juste à côté, bien sûr, on a de belles grandes bassines de piment. Le piment, déjà, plus ou moins réduit en poutre. J'ai l'impression que c'est plutôt les résidus. Quand on le transporte, ça sèche, ça fait des résidus. On a pas mal de graines. Piment entier, mais bien, bien séché. Une autre variété, également, bien séché à côté. Puis, bien sûr, un petit peu de haricots, là, juste devant. Je viens de demander à la vendeuse, là, comme ça, un grand bol de piment. Ça vaut 1500 francs CFA. Alors, avant d'avoir marchandé, j'imagine, ça fait un petit peu plus de 2 euros, là, pour le gros bol de piment. Je poursuis ma balade sur le marché. Je viens de tomber sur ça. Ça a attisé ma curiosité. Et je viens de demander à la marchande, c'est du savon. Ce sont des boules de savon. Et ici, ça s'appelle apoto. Et en fait, on a carrément la gamelle à côté. Où, en fait, ils forment les bloqués. C'est un mélange de potasse avec de l'huile. Selon la quantité que vous désirez. On peut vous faire une grosse boule. Ou des petites boules. Les petites boules, ici, par exemple, c'est 50 francs. J'ai demandé si c'était davantage les femmes qui utilisaient ce type de savon. Mais en fait, non, c'est tout le monde. Les enfants, les bébés, les hommes ou les femmes, peu importe. Il fait toujours aussi chaud. Comme vous pouvez le constater, je suis bien trempé. Et je me suis pris, non, ce n'est pas un bigou. L'intérieur, c'est du jus de citron fait maison. À 50 francs, la bouteille. On va tester le jus de citron local togolais. Waouh. J'ai rajouté du sucre. Oui, il y a du sucre. C'est très, très bon. Je suis très heureux. Je viens de tomber sur un stand de beignets. Vous vous souvenez, le premier jour où je suis arrivé à Cara, il y avait une femme qui faisait des beignets de haricots. C'est exactement la même chose. Il y en a déjà de préparés à côté. Et surtout, c'est servi avec une sauce au piment, avec des petits morceaux d'oignons rouges, comme à Cara. Et ça, j'adore ça. Donc, j'ai pris une petite assiette avec 4 petits beignets d'haricots. Alors ça, je peux déjà le valider. Je sais que c'est très, très bon. Et j'adore ça. C'est très bon. J'adore la texture, en fait, à l'intérieur. Ça fait une petite croûte à l'extérieur qui est un peu croustillante. Et l'intérieur, c'est tout moelleux, avec la sauce la pimentée à côté. Ça, c'est vraiment quelque chose de tout simple. Il n'y a rien de compliqué. On fait des petites boules de pâte, on met ça dans l'huile. C'est tout simple. Ça fait bio. Mais c'est très bon. Et c'est bio. Alors, je crois que c'est enfin le moment de vous donner quelques informations, quelques chiffres sur le Togo. Le Togo, aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 8 millions d'habitants. Comme je vous l'ai dit ce matin, la capitale, c'est Lomé. Elle se trouve tout au sud, cette capitale. Elle touche même au Ghana. C'est juste à la frontière avec le Ghana. C'est une ville qui est sur la côte et qui compte, aujourd'hui, environ 1,3 million d'habitants. La superficie totale du Togo, c'est 56 600 km². Pour vous donner une idée, c'est 9,6 fois plus petit que la France métropolitaine. Ça représente à peu près un dixième de la France métropolitaine en superficie. Donc, la deuxième ville du pays, je vous l'ai dit ce matin également, c'est Sokodé. C'est où je vais passer la nuit ce soir. Et la langue officielle, c'est le français. Mais on a également deux langues nationales, plus plein d'autres langues locales. Les deux langues nationales, c'est le Ewe et le Kabyé. Alors, le Kabyé est davantage parlé dans le nord. Le Ewe est davantage parlé dans le sud. Et j'ai changé un petit peu avec la marchande de Beignet. Et elle me disait qu'ici, ils parlaient même une langue locale qui s'appelle le Chamba. Oui, qui porte le nom du village, le nom de la région. Je suis dans le village de Chamba. Les habitants entre eux, quand ils veulent bavarder un petit peu, ils vont parler en Chamba. Voilà pour les quelques petites informations sur le Togo. Vous en faites combien toute la journée comme ça ? Vous en faites plein, hein ? Vous en faites plein ici. Si, au Togo, vous appelez ça Chukutu. Chukutu, oui, c'est Komobena, c'est le même nom. Chukutu. Donnez à mon ami. C'est la bière locale. Vous m'attendez, on va boire ensemble. Vous m'attendez. D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait un petit stand de la bière locale du Chuk, servi dans des calbasses, bien sûr. Les contenants traditionnels. Et c'est des grandes bolets, c'est quand même des grands verres. Et c'est 100 francs CFA, le verre. Merci, madame. Un bon verre, ou plutôt une bonne calbasse de Chuk. Madame, la vôtre ? Santé. On ne boit pas plus sec, hein ? On boit tout doucement, hein ? Très bon. On sent que c'est un petit peu en fermentation. Et c'est des toutes, toutes, toutes petites bulles. C'est très agréable. Ça se boit tout seul. C'est à température ambiante. Le milt, c'est inventé. C'est ça, hein ? C'est fait à base de mil. Oui, la céréale, le milt. C'est un peu chaud. Mais en même temps, ça fait du bien de boire chaud parce que ça met le corps à la même température que l'extérieur. Ça permet de moins transpirer. Ça fait du bien. Il y a une jeune fille juste à côté de moi. Elle vend des piments guinéens. Oui, je lui ai demandé si c'était pour faire la cuisine. Ils m'ont dit non, non. C'est pas pour faire la cuisine. C'est pas pour les cosmétiques. C'est pour faire des recettes. C'est les marabouts, vous savez, qui font des préparations traditionnelles. Des choses comme ça. En fait, là, toutes ces petites cabanes, là, en tôle, il y a deux rangées comme ça. C'est les cabanes où on vend du Chuk. Où on vend de la bière, on vend de l'alcool. Et on peut se balader comme ça entre les cahutes. Et là, c'est des petites portions. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, mais en petite quantité. C'est déjà coupé. C'est bon, c'est OK. C'est la même chose. Le retour a été plus rapide que l'allée. Le chauffeur a roulé un peu plus vite que le premier chauffeur et puis moi j'étais un petit peu somnolent à l'arrière de la moto, je crois que la cale basse de Tchouk a fait son petit effet. Je suis de retour, j'ai marché un petit peu sur la route nationale, on est dans la deuxième ville du pays les amis mais j'ai l'impression que ça ressemble plus à un gros village qu'autre chose. Il y a une rue nationale avec des rues qui partent de chaque côté mais ça a l'air tranquille. Alors encore une fois nous sommes dimanche aujourd'hui donc c'est aussi normal que ça soit plus calme. Je suis dans une super-rette, la super-rette de la station essence totale, dans les frigos. J'ai trouvé cette boisson, alors je viens d'y goûter parce que je pensais filmer alors que je n'avais pas appuyé sur le bouton, c'est pour ça que j'en ai déjà vu un petit peu. C'est un mélange de gingembre, noix de cola et miel. Que des bonnes choses à l'intérieur qui doivent normalement donner beaucoup de tonus, beaucoup d'énergie. Je vois même que c'est écrit dessus, soulage le cancer, traite et élimine le diabète, stimule l'appétit sexuel et traite les règles douloureuses. Donc voilà, il y a que des bons produits à l'intérieur qui font que du bien. En fait c'est surtout le goût du gingembre qui prend le dessus, on trouve un petit peu le miel mais pas beaucoup. La noix de cola je ne sais pas, je ne sais pas quel goût ça a donc je ne peux pas vous dire mais ce qui est sûr c'est que c'est très prononcé en gingembre. C'est parti ! Après une pause bien méritée, j'ai surtout pris une douche, j'ai bouffé la poussière pour aller à Chamba à l'aller et au retour. Et je suis maintenant dans le quartier administratif on va dire de la ville de Sokodé. Je suis venu ici pour une raison bien particulière. J'ai rencontré un monsieur là avec qui j'ai bavardé un petit peu, il m'a dit tous les bâtiments que tu vois ici ils datent de la même époque. En fait ils datent de l'époque coloniale mais pas coloniale française. On aurait tendance à l'oublier mais en fait ici avant c'était le Togoland. Oui c'était un protectorat allemand. La définition était un peu différente, c'était mieux de dire protectorat que colonie. Mais oui ça a été une colonie allemande ici de 1894 à 1916. Le Togoland ça correspondait à une partie du Togo actuel mais aussi une petite partie du Ghana. Oui tous ces bâtiments autour ils datent de l'époque coloniale allemande. On l'oublie mais les allemands ont eu aussi des colonies alors dans une moindre mesure que la France, l'Angleterre, l'Espagne ou encore le Portugal. Mais les allemands ont eu aussi quelques colonies et notamment en Afrique. Donc on a la préfecture qui est là sur le côté, on va s'approcher faire un petit tour. On a un bâtiment derrière il y a écrit campement mais ça a été repeint par-dessus. Mais on arrive à lire qu'il y avait écrit campement. Et en fait c'est là que j'ai rencontré le monsieur avec qui j'ai bavardé. Et en fait maintenant c'est un bar, auberge et bar je ne sais pas, je ne suis pas trop sûr. Il n'y a pas vraiment d'enseigne, il y avait juste écrit campement. Mais il y a quelques tables à l'extérieur et le gars m'a dit si tu veux boire une bière, tu peux boire une bière ici. On va faire le petit tour, il y a un lycée technique, je ne vais pas rentrer à l'intérieur mais apparemment les bâtiments dans l'enceinte du lycée technique datent également de l'époque allemande. Je pense qu'après on va se poser, on va aller boire une bière. Parce que maintenant vous l'avez vu, moi je suis habitué, depuis que je suis arrivé au Bénin c'est une bière tous les jours, une bière ou un panaché. Puis les habitudes, c'est fait pour être changé donc maintenant c'est une petite bière tous les jours. Je ne sais pas si ça sera toujours le même traitement plus tard dans les autres pays mais ici je peux vous dire que la bière de fin de journée elle fait tellement de bien. n'est pas ? ... 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